... Bonsoir, bienvenue, Ligne des Mires, troisième numéro. Ce soir, nous nous intéressons à un sujet assez sensible au centre des relations humaines depuis des siècles. Pour certains, c'est une situation de guerre idéologique, d'autres iront jusqu'à employer le terme de lutte des classes. Nous nous dirons tout simplement « relations entre employeurs et travailleurs ». Un rapport de force permanent régi par une loi qu'on appelle généralement « code du travail » dans de nombreux pays. Au Burkina Faso, le code du travail actuel a été adopté le 13 mai 2008. Il s'agit de la loi 028, un texte au cœur de nombreuses polémiques entre partenaires sociaux, patronat et gouvernement. Les uns les qualifiant de loi unique, même esclavagistes, c'est leur thème, vous allez les entendre tout à l'heure. Les autres, par contre, les décrivant comme instrument facilitant l'employabilité et rendant le climat des affaires beaucoup plus attractif. C'est le débat que nous allons mener dans un instant, mais avant le reportage. Code du travail Burkina Faso, loi à caractère suprématiste pour les employeurs au détriment des travailleurs. Élément de réponse, Roméo Coïta. Depuis une dizaine d'années, c'est l'un des points d'achoppement entre organisations syndicales, patronat et gouvernement. La loi 028 du 13 mai 2008, portant code du travail. Dès son adoption, ce texte de loi censé rétablir l'équilibre entre le salarié et l'employeur a fait l'objet de plusieurs récriminations de la part des partenaires sociaux. En 2015, l'État accède aux revendications des travailleurs et décide d'engager le processus de sa rélecture. Deux ans plus tard, en octobre 2017, un atelier national regroupant les trois parties prenantes est alors initié pour valider l'avant-projet du code du travail. Sur les 444 articles que compte le code, 408 font l'objet de consensus, 36 feront l'objet des désaccords. Parmi ces points de non-consensus, on peut retenir principalement le fait que les travailleurs ont demandé qu'on puisse supprimer le renouvellement illimité des contrats de travail à durée déterminée. Il y a également le point relatif à la représentation des syndicats au sein des entreprises. On peut retenir également le plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement. Il y a aussi l'exercice du droit de grève. Et l'autre point qu'on peut retenir principalement aussi, c'est celui relatif à l'exercice de l'activité du travail temporaire, communément appelé externalisation. Le processus de relecture est toujours en cours et les syndicats des travailleurs souhaitent voir les articles remis en cause débarrassés de leur caractère dit abusif pour l'employé. C'est le cas de l'article 52 du code du travail relatif à la nature du contrat, notamment sur la question des contrats à durée déterminée, renouvelable, sans limitation. Nous étions entendus qu'au niveau du mouvement syndical, quand vous employez quelqu'un, dès lors qu'il fait un certain nombre de mois d'essai, si c'est concluant, le renouvellement de son contrat doit être un contrat à durée indéterminée. Le patronat a dit non et il préfère que ce renouvellement se fasse deux fois avant d'aboutir au contrat à durée indéterminée. Nous n'étions pas d'accord. Ça a été consigné. Il revenait aux représentants du peuple de s'assumer. Quand le projet du code est rentré à l'Assemblée nationale, cet article a été maintenu et aggravé en disant « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé une fois et il appartient à l'institution habilité de juger de son excessivité ou pas. » Des gens qui représentent un peuple qui agisse comme ça, c'est très grave. La preuve est qu'aujourd'hui, nous avons des travailleurs qui ont des contrats à durée déterminée de six mois, trois mois, voire même deux mois. Dans un état sérieux, ce n'est pas acceptable. Cette réglementation ne garantit pas la stabilité de l'emploi pour le travailleur, selon les syndicats. Et pire, selon certains acteurs, ce type de contrat peut être un instrument de chantage entre les mains de l'employeur, lui permettant de se débarrasser facilement d'un travailleur, parfois dans des situations où aucune faute ne le justifie. Maître Prosper Farama est avocat au barreau du Burkina Faso. Il a récemment défendu des dossiers similaires. Moi, il m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a peut-être un ou deux mois, de plaider un dossier d'un monsieur qui, pendant dix ans, au même poste, pour le même emploi, a vu son contrat de travail renouvelé, à durée déterminée. Pendant dix ans, mais jamais transformé en contrat de travail à durée indéterminée. Jusqu'au jour où, évidemment, il porte certaines réclamations, il est embêtant, mais qu'est-ce que l'employeur il fait ? Il se contente d'attendre que le contrat arrive à son terme et puis il dit, bon, on n'a plus envie de le renouveler. Alors qu'en vérité, c'est une sorte de sanction. Parce que quand on fait dix ans avec quelqu'un au même poste d'emploi, c'est bien sûr que ça devrait être un contrat à durée indéterminée, c'est évident. L'autre loi corrélée concerne les articles 74 à 76 relatifs au plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Cette disposition plafonne à 18 mois de salaire les dommages et intérêts que le travailleur peut percevoir en cas de licenciement injustifié. Un texte taillé sur mesure en faveur de l'employeur dénonce les partenaires sociaux et les différents défenseurs des droits des travailleurs. Pour la petite anecdote, moi-même, j'ai été conseiller d'une grande société de la place étrangère qui, à l'époque, voulait licencier un des travailleurs parce qu'il trouvait qu'ils étaient un peu trop gênants, trop revendicatifs. Et puis le patron m'a demandé, qu'est-ce que nous risquions si nous venions à les licencier ? Je lui ai expliqué qu'il risquait de se faire condamner à des dommages et intérêts si le licenciement a été déclaré abusif et évalué au maximum à 18 mois. Il a écarquillé les yeux et il m'a dit « 18 mois ? » Je lui ai dit « oui ». Et on ne serait condamné qu'à 18 mois ? Je lui ai dit « non, même pas à 18 mois ». C'est-à-dire que le maximum, c'est 18 mois. Donc, il pourrait être condamné même à la moitié ou moins que ça. Il m'a dit « mais dans ce cas, nous, on est licencieux dès demain ». Si vous dites déjà le licenciement, quelle que soit sa nature d'abusivité, les dommages et intérêts sont plafonnés à 18 mois. Ça veut dire quoi ? Le même patron indélicat peut même plafonner le licenciement des travailleurs. Si un patron fait la cour à une femme mariée, à une fille, et puis il refuse, il a la possibilité de mettre dans une enveloppe les 18 mois posés et puis vous dire un matin, vous êtes viré. Ce type de licenciement dit excessif est fréquent dans le secteur minier. Les travailleurs de la mine de Bélaourou disent en avoir été victimes. On se souvient de cette longue crise sur fonds de batailles judiciaires qui oppose les quelques 600 ex-employés aux responsables de la mine depuis 2017. Quatre années après, nous avons retrouvé deux d'entre eux. Ils n'ont toujours pas perçu leurs droits après leur licenciement. L'Indien nous a dit que lui, il est défaillant, qu'il est incapable de nous payer. Oui, mais comme information, l'usine existe. Les installations sont toujours là. Et également, les équipements sont toujours là. Donc, nous ne l'avons pas à aller prendre les engins ou les véhicules courts, considérons comme c'est nos droits. Mais nous avons un conseil qui sait comment, passer par quelle méthode effectivement pour aider les travailleurs à rentrer dans leurs droits. En 2017, lors d'un point de presse, les responsables de la mine expliquaient cette situation par le manque de trésorerie leur permettant de supporter la charge salariale des 600 employés de la mine. Depuis plusieurs années, nous avons un sérieux problème de trésorerie. Ce que nous faisons, c'est que nous vendons notre or et nous utilisons ces recettes là pour payer nos fournisseurs. À partir du moment où l'or a été saisi, nous n'étons plus en mesure de continuer à fonctionner. Tout simplement parce que les fournisseurs ont dit, écoutez, nous ne sommes plus certains de la situation. Donc, nous attendons de régler cette situation avant de pouvoir vous livrer à nouveau. Du coup, on a été à court d'intrants, du coup, on a été obligés d'arrêter l'usine. Et comme on a arrêté l'usine, on ne peut pas garder tout le monde sur le site alors que l'usine ne fonctionne plus. La société des mines de Bélaourou serait actuellement insolvable. Les travailleurs et leurs conseils font désormais leur espoir sur l'État en cas de cession de la mine à un nouveau repreneur. Concernant le cas SMB, nous, notre grand espoir maintenant se repose sur l'État. Parce que vous voyez, la société, elle est quasiment en cessation de paiement. Et si on venait à prononcer sa liquidation de biens, pour desquels biens, quels biens nous allons trouver ? Parce que le repreneur, le groupe a eu le temps de vider, de dissiper tous les articles de la société. Et il a craint que, bon, il ne va rester que le permis d'exploitation. Or, si les conditions, l'État est en droit au jour d'aujourd'hui de retirer le permis, s'il viendra le faire, il va le céder à quelqu'un d'autre. Donc c'est à ce niveau que nous souhaitons que l'État puisse avoir à l'esprit, ne pas oublier les travailleurs. Parce qu'il y a des sommes qui leur sont dues. Et la condamnation de SMB est ferme et définitive. Il faudrait que l'État puisse en tenir compte dans toute transaction qu'il viendrait à conclure avec tout entrepreneur. Hormis les dispositions légales sur le licencement abusif, l'article 18 du Code du travail sur l'activité de placement, encore appelé société d'intérim, est lui aussi mis à l'index. En clair, il s'agit de sociétés intermédiaires qui recrutent des travailleurs au profit d'autres entreprises. Là où le bas blesse, ce sont les conditions de travail et salariales de ces derniers. Vous imaginez, on discute de votre contrat dans le recrutement. On vous recrute. C'est une société qui vous recrute, qui va vous placer comme un esclave. Cette société va aller négocier avec l'autre société votre salaire. Peut-être qu'elle va obtenir autour de 2 millions. C'est qu'elle va venir vous remettre à chaque fin de mois, elle ne va même pas valoir les 500 millions. Mais c'est très grave. Ça, c'est de l'esclavage. Vous venez, vous demandez un emploi, vous voulez travailler dans une mine, on vous dit oui, déposez un dossier dans telle société. C'est eux vos employeurs. Vous déposez là-bas, on vous recrute, on vous met dans la mine. Et après, quand on vous est mis dans la mine, qu'est-ce qui se passe ? La mine paye un certain salaire, qui est supposé être votre salaire à cette société, qui prend une grosse partie et qui vous reverse les miettes. Et tout simplement pour avoir fait quoi de placement ? Et le jour où vous avez des difficultés, quand la mine a envie de vous licencier, il demande juste à la société de vous licencier parce qu'il n'y a plus de votre tête. Et qui vous pouvez poursuivre ? Vous ne pouvez pas poursuivre la mine. Vous ne pouvez que poursuivre la société de placement, qui en général n'est pas solvable. Ces pratiques sont très courantes dans les sociétés minières, les banques, et surtout dans les entreprises de sécurité. Ce jeune est agent de sécurité dans une société de la place. La structure dans laquelle il exerce paie plus de 200 000 francs CFA à son recruteur, mais lui ne perçoit que le quart de cette rémunération. Bon, moi, en tout cas, je gagne 55 000, des fois 50 000, bon, des fois même 45 000 francs. Quand on regarde ce qu'on gagne et ce qu'on fait là, on ne peut pas comparer avec ça. Il dénonce également ses conditions de travail. Cet agent de sécurité ne bénéficierait pas de congés. Nous, on veut que si on peut accorder le congé, c'est bien, puisque un agent de sécurité doit se reposer très bien. Si un an est arrivé, on doit lui donner un mois de congé, il part se reposer et il revient prendre son travail sans problème. Mais quand vous voulez forcer l'agent de travailler après un an sans congé, vous ne voulez pas donner le salaire de la personne aussi. C'est compliqué. C'est donc au regard de toutes ces récriminations que les partenaires sociaux qualifient le code du travail burkinabé en vigueur d'esclavagiste. Mais du côté du patronat, on ne l'entend pas de cette oreille. Je pense que notre code ne peut pas être qualifié d'esclavagiste. Parce qu'en la matière, le Burkina Faso n'a pas innové. Ce sont des dispositions qui existent. Dans bien d'autres codes de travail à travers le monde, et en particulier, si vous regardez les codes de travail de la Côte d'Ivoire, de la France, qui sont des pays proches de nous, vous allez voir que ces dispositions qui sont querellées se retrouvent dans ces codes de travail. Donc, dire que ce sont ces dispositions, le code de travail par conséquent esclavagiste, nous pensons que c'est une façon de... C'est une exagération, mais ce n'est pas notre avis. Selon le patronat, les employeurs font face aux soucis du juste équilibre entre la protection des travailleurs et la flexibilité du marché. Pour eux, moins il y a de sécurité de l'emploi, plus les entreprises prennent davantage de risques dans le recrutement de nouveaux employés. Et c'est justement ce que recommande le programme Doing Business développé par la Banque mondiale et auquel Burkina Faso a adhéré en 2006. Ce programme classe les pays en fonction de la flexibilité ou non du marché du travail. Il prend en compte les indicateurs tels que le recours au contrat à durée déterminée, les conditions de licenciement, les horaires de travail, entre autres. Et le Burkina Faso a souscrit à tous ces indicateurs actuellement décriés par les organisations des travailleurs. Pour cet inspecteur de travail, l'État doit humaniser davantage le code du travail. Moins il y a de protection du licenciement, moins de protection du travailleur, mieux le pays est classé. En gros, c'est ça un peu la philosophie du programme Doing Business. Donc naturellement, moins de protection, le pays est mieux classé. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut pour le monde du travail de notre pays ? Voilà pourquoi j'ai renvoyé ça à la vision. Quelle vision on a de notre monde du travail ? Sinon, si on n'arrive pas à équilibrer ces deux aspects, d'un côté, on peut avoir des entreprises performantes, ultra-performantes, et de l'autre côté, vous avez des travailleurs qui sont dans la misère. Est-ce que vous voyez ? Quand vous regardez aujourd'hui les incriminations concernant les mines, c'est un peu ça. Sur certaines dispositions du code du travail en vigueur au Burkina Faso, il est clair que les intérêts des travailleurs et des employés sont divergents. Le gouvernement, qui devrait s'ériger en arbitre, est aussi accusé par les organisations syndicales d'aide de connivence avec le patronat. Le code est actuellement en relecture et les partenaires sociaux espèrent obtenir un consensus sur les articles incriminés au terme des discussions, ce qui permettra, selon eux, de donner plus de sécurité sociale aux travailleurs burkina. Retour sur ce plateau, c'était le reportage sur le code du travail, un reportage signé Roméo Coeta, mais il faut préciser que ce reportage devrait être fait par Rémi Lambert, mais bien c'est lui qui l'a commencé, il a même fait plusieurs interviews, mais hélas, il nous a définitivement quittés. Nous poursuivons son œuvre. Place maintenant au débat, à la deuxième partie de cette émission, je m'en vais vous présenter les différents invités. Monsieur Borotianet, il est inspecteur du travail, secrétaire général, c'est en centre du SINACIT, le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail. Juste à sa droite, monsieur Pascal Quéré, membre du comité scientifique de l'association Burkina Bé, des gestionnaires des ressources humaines, ABGRH, c'est bien. Et puis, monsieur Rasmane Kientega, il est responsable à l'organisation, à l'information et à la propagande de la CGTV, la Confédération générale du travail du Burkina. Avant d'aller plus loin, sachez que dans le cadre de cette émission, nous avons invité le patronat, c'est-à-dire les employeurs, les chefs d'entreprise, le patronat qui a poliment décliné notre invitation. Nous avons aussi invité le gouvernement, notamment le ministère de l'Emploi. Ce dernier nous a aussi très poliment décliné notre invitation. Car cela ne tient. Nous allons mener le débat. Nos invités sur place sont de poignes et sont de qualité. Première question, vous avez suivi ce reportage. Quels sont vos premiers sentiments, rapidement ? Rasmane Kientega. Bonsoir, Hervé. Je pense aussi qu'au nom de la CGTV, nous tenons aussi, une fois de plus, à présenter vraiment nos condoléances à cette télé pour justement le décès de votre collègue. Parce que depuis cette époque, on n'a pas eu l'occasion de venir à une émission ici. Je crois que tout ce qu'on peut lui souhaiter, que la tête de Burkina Faso lui soit légère. Revenons justement sur le reportage. Je pense que le premier sentiment, le reportage a fait une caricature de la situation du monde du travail de notre pays depuis pratiquement 2008. Je crois que le thème tel qu'intitulé recadre vraiment la situation de notre pays en matière d'emploi et de travail. En tout cas, pour ce qui est des travailleurs, le reportage fait ressortir un certain nombre d'éléments. Je pense que dans les débats, on pourra revenir. C'est vraiment la réalité qui a été peinte par ce reportage. C'est dommage, mais malheureusement, c'est la réalité. Pascal Kéry. Oui. Je rappelle que vous êtes membre du comité scientifique de l'Association Burkina Béthé des Gestionnés des Ressources Humaines, ABGRH. Vous êtes donc à un niveau pivot. Vos premiers sentiments sur le reportage, comme vous allez voir. Oui, nos sentiments, c'est vrai que c'est la réalité qui a été dépinte, malheureusement. Mais ça, c'est la réalité qui concerne le vécu, la pratique de la loi sur le terrain. Alors, une loi peut être très bien écrite, mais très mal appliquée. Et malheureusement, c'est le cas au Burkina. Quand vous prenez le code du travail, c'est un dispositif de gouvernance, c'est un instrument de gouvernance qui est très complexe, près de 9 titres, puis 433 articles. Alors, tout a été mis pour que le travailleur soit protégé, pour que les intérêts de l'employeur soient sauvegardés, pour aussi que le climat de travail favorise, n'est-ce pas, soit attrayant et puisse, voilà, attirer les investissements. Et aussi que nous ayons un climat social apaisé, favorable au rendement. Alors, vous avez tout un dispositif de contrôle qui accompagne cela. Alors, sur le plan, sur la force, j'allais dire, régalienne, est-ce qu'on met toutes les conditions en place pour que le code du travail soit bien appliqué ? Est-ce que les inspecteurs du travail sont assez nombreux ? Est-ce qu'ils ont les moyens de jouer leur rôle ? Parce que c'est eux qui sont chargés du contrôle de l'application des clauses, justement, du code du travail. Alors, c'est dans ces dimensions, certainement, qu'il y a des manquements. Alors, évidemment, ce que nous allons constater sur le terrain, c'est que le code est mal appliqué, donc le code est mal vécu. Alors, certainement, des travailleurs vont être frustrés, des employeurs vont sembler être un peu, voilà, trop répressifs, voilà, par rapport aux travailleurs. Et évidemment, ça génère des climats conflictuels, voilà, qu'il faut gérer. Voilà, je pense que les limites se trouvent davantage dans l'application du code que même dans le document de la loi. Voilà, une application du code dans laquelle, vous venez de le dire, les inspecteurs du travail ont un grand rôle et vous vous demandiez si ces inspecteurs du travail avaient tous les moyens pour jouer leur partition. Justement, M. Borobat Tianet est inspecteur du travail. Vous répondriez rapidement la question et puis vos premières impressions sur le document. Merci. Je pense que la question, du moins, c'est le problème soulevé, effectivement, juste, pose le problème des moyens. Effectivement, quand vous prenez au niveau, j'allais dire, sur l'ensemble du territoire, au niveau des inspections, au niveau, on a 265 contrôleurs et inspecteurs du travail. Donc, du point de vue, donc, des ressources sortent. 265. 265. Dans les inspections, quand vous prenez le rapport, donc, de 2018, ça veut dire qu'il peut y avoir une évolution avec les sorties d'école, mais on n'a que 265. Ça veut dire que, du point de vue des ressources humaines, il y a insuffisance. Du point de vue des ressources matérielles, il faut dire que les inspections, qu'on vient de rappeler, que les missions, c'est d'abord le contrôle, le conseil, l'information et, évidemment, la conciliation. Mais ce qui est prioritaire à l'inspection, c'est la mission du contrôle. Et pour faire le contrôle, il faut, bien sûr, des moyens matériels. Au niveau, effectivement, des inspections, c'est vrai que toutes les inspections ont aujourd'hui des moyens roulants, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que si on doit effectuer chaque jour des contrôles, il arrive des moments que ce même véhicule est utilisé à d'autres fins. Donc, c'est difficile. Et je rappelle que ces véhicules, la majorité, ont été acquis en 2006. Donc, ils sont dans un état qui ne sont plus ça. Et d'ailleurs, même dans une des inspections, notamment à Kaya, aujourd'hui, le véhicule est sous calme. Donc, ça veut dire que toute la région du centre nord ne peut pas connaître du contrôle. Du même coup, on ne peut plus faire donc la mission de contrôle, qui est la mission prioritaire et de prévention. Il y a ça. Mais il n'y a pas que cet aspect. Il y a aussi le budget. Le budget alloué aux inspections du travail en 2018, sur l'ensemble des 13 inspections du travail, on a 107 millions. 107 millions. Il faut le repartir sur les 13 directions régionales. Quand vous prenez, c'est peut-être Ouagadougou et Bobo qui ont un peu autour de 9 à 10 millions. Et quand vous rentrez à l'intérieur de ces 10 millions, vous avez une ligne pour les consommables, une ligne pour l'entretien de véhicules, mais les lignes réservées même pour le contrôle qui est la mission prioritaire, c'est insignifiant. Donc, du même coup, il est difficile effectivement pour les inspecteurs de mener la mission du contrôle qui est la mission prioritaire. Rapidement, votre regard sur le document. On reviendra dessus. Sur le documentaire, je constate simplement que le problème qui est posé, c'est plutôt comment concilier la protection des travailleurs et la flexibilité. Parce qu'il faut rappeler que les finalités... Ça sera le fil conducteur de cette émission. Voilà. Parce que la finalité des lois du travail, c'est la protection des travailleurs. C'est très important pour que les spectateurs, au fil du temps, pourquoi telle et telle incrimination ? Parce que, initialement, le cours du travail a été conçu pour protéger le travail et c'est toujours d'actualité. Maintenant, comment concilier cette protection avec la flexibilité ? Il y a aussi la protection de l'emploi, la défense de l'ordre public et, enfin, le respect des principes définis dans la Constitution. Ce sont les finalités du cours du travail et nous allons peut-être en rentrant dans le fond les différentes dispositions où il y a des problèmes. Si, effectivement, ça vise ses finalités, on le verra. Je pense que c'est un peu ça. le front, donc, du documentaire. S'il y a des problèmes dans le code du travail actuel, je rappelle que c'est la loi 028 du 13 mai 2008 qui a été adoptée en 2008. Donc, on va revenir, c'est la première partie de cette émission, sur l'adoption de cette loi en cause aujourd'hui, cette loi au sein de plusieurs récriminations. Dans quel contexte général la loi 028 a été adoptée ? Rasmany Kientega. OK. Merci bien. Un peu de pédagogie pour nos téléspectateurs. Déjà, il faut noter qu'avant le code de 2008, on a eu d'abord le code de 92, sinon même avant, mais le code de 92 a été adopté. Et ce code-là, protégé, comme l'inspecteur travail l'a dit, avait plus d'éléments de protection au niveau des travailleurs. Ce code a été réuni en 2004, et le code de 2004 avait également des éléments qui protégeaient vraiment les travailleurs. personne n'a demandé qu'on révise. La révision de 2008, c'est le choix du gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui a décidé qu'il faut relire la loi. Les travailleurs n'ont pas demandé effectivement qu'on révise le code en 2008. La révision est intervenue parce que, justement, on était dans un contexte où le gouvernement voulait effectivement aller au doing business comme un de vos intervieweurs l'a dit dans le reportage. Et pour aller à ce doing business-là, il y avait des éléments. Dans l'exposé des motifs, ce que le gouvernement recherchait, premièrement, c'est la souplesse, la flexibilité et l'attractivité. C'est-à-dire qu'on veut avoir un code qui favorise l'investissement, qui permet effectivement aux capitaux étrangers de pouvoir s'installer dans notre pays. Donc, déjà, quand vous commencez, quand le fondement de la révision, c'est la souplesse, la flexibilité et l'attractivité, naturellement, au sorti, le code ne peut pas protéger, justement, les travailleurs. Et c'est ce qui a fait que, dès son adoption, en 2009, le mouvement syndical a dénoncé ce code-là. Et, naturellement, aujourd'hui, si on fait le bilan, c'est un code qui est catastrophique. Donc, il faut noter que le gouvernement, après avoir adopté le code de 2008, après avoir révisé le code d'investissement, ajouté au code minier, le Burkina Faso, tenez-vous bien, a été placé premier pays réformateur au monde et en Afrique. Autrement dit, en Afrique et dans le monde. Premier pays réformateur dans le monde. Donc, ce qui a été dit pour dire que le code du Burkina n'est pas une innovation et qu'on a appris ce qui se passe un peu partout ailleurs n'est pas vrai, ce n'est pas exact. Parce que si nous sommes le premier pays réformateur au monde en termes de flexibilité, de souplesse de notre code, naturellement, nous avons décidé en tant qu'État de jeter nos populations, nos travailleurs à l'abattoir au détriment, justement, des firmes. Est-ce que, c'est votre avis, parler de flexibilité, de souplesse, est-ce que cela signifie qu'on jette les travailleurs en pâtu ? Est-ce que cela signifie qu'on met les travailleurs sur une ligne de précarité ? Est-ce que c'est votre avis, Pierre Kéré ? Pascal Kéré, plutôt. Oui, ce n'est pas notre avis, tout simplement parce que je pense que nous ne devons pas prêter de mauvaises intentions au gouvernement, à l'État. Nous présumons toujours que l'État aime son peuple, l'État aime ses travailleurs, le gouvernement se bat pour l'épanouissement, les travailleurs pour le développement du pays, pour que nous puissions avoir un équitable partage des richesses qui sont produites. Alors, bien sûr, j'ai parlé de la qualité du code du travail. Vous pouvez prendre un document, mais un accord, ce document est appliqué sur le terrain, ça peut prendre un problème. C'est tout à fait un effet de cohérence suite aux réformes que l'État a opérées courant les années 90 avec les privatisations des entreprises publiques, etc. Alors, la suite normale, c'était évidemment d'adapter un code du travail justement qui donne la flexibilité pour le secteur privé qui a pris beaucoup plus de place dans le système économique national pour que les employeurs semblent être un peu plus protégés, qu'on donne moins de possibilités aux travailleurs d'avoir l'impression qu'ils sont très protégés parce que les licenciements sont limités, les droits sont sans plafond, etc. Il y avait plein de dispositifs contraints pour les employeurs qui faisaient en sorte qu'évidemment, on peut avoir l'impression que les travailleurs étaient très protégés. Mais si on fait les statistiques et l'inspecteur est là, je ne suis pas sûr qu'on avait moins de complis de travail avant le code de 2008 qu'après le code de 2008. Ce n'est pas évident. Tout le problème du code du travail aujourd'hui, quand vous lisez le code, ça permet la flexibilité, c'est vrai et cela, c'est normal parce qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent créer plus d'emplois c'est les privés. C'est le secteur privé qui est le plus grand fournisseur d'emplois. Alors, c'est normal et tout à fait logique que l'État donne la possibilité, donne un climat d'affaires qui donne plus confiance à ces initiateurs privés-là pour qu'ils puissent s'investir davantage et même attirer des investisseurs qui viennent, surtout quand on a lancé l'ouverture des mines, etc., ce secteur-là, on ne pouvait avoir que des investisseurs étrangers qui avaient la capacité réelle de venir valoriser nos sites miniers. Tout est venu de là, il fallait créer un contexte d'affaires favorable donc à ce monde des affaires. Maintenant, oui, flexibilité à côté mais puissance régalienne de contrôle, de surveillance qu'il faut mettre en place si les deux ne sont pas arrimés, alors évidemment, on va avoir un déséquilibre. Vous allez basculer sur des abus côté employeur et évidemment, les travailleurs vont se retrouver très frustrés et c'est ce que nous vivons actuellement comme réalité. Boro Tiane, il a relevé tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu un avant et après loi de 2008 ? Vous qui êtes conciliateur et inspecteur du travail. Oui, je voulais d'abord rappeler qu'il a parlé du nombre de conflits. Avant, c'est qu'il faut dire que le code actuel a remplacé le code de 2004. Avant 2004, il y avait 92. Le code de 2004, j'allais dire moi, je n'ai pas trop appliqué, j'ai appliqué le code de 2004, mais pas assez pour pouvoir faire une comparaison. Mais ce que je peux dire, c'est que le code actuel à certaines de ses dispositions pose un problème de protection. Le documentaire l'a relevé sur le cas des CDD renouvelables. C'est une question de précarité. On va y revenir tout à l'heure en détail. On parle du contexte de l'adoption de la loi de l'économie. Maintenant, pour le rapport, c'est qu'il ressort de nos activités. En 2018, nous avons traité le nombre de conflits. On a traité 5 584 traités au niveau des inspections. Dans les 5 584, quand vous prenez à l'intérieur, ça couvre un certain nombre de travailleurs parce qu'un conflit peut composer plusieurs travailleurs. Donc, 5 584, c'est ceux qui connaissent leurs droits parce qu'il faut dire qu'il y a d'autres qui sont licenciés qui estiment qu'il n'est pas important. Et quand vous regardez aussi de la manière que l'inspection est déconcentrée, on n'est que dans les siècles liés de région. Vous prenez une région comme l'Est, l'inspection a son siège à FADA. Un conflit à PAMA pour un travailleur qui n'a pas assez les moyens, il serait difficile pour lui de se déplacer à la FADA pour résoudre son problème. Donc, pour dire que les conflits que l'inspection traite ne donnent pas la situation réelle, mais indiquent tout de même qu'il y a un problème au niveau des entreprises, il y a un problème de respect de la législation, il a relevé peut-être ça au niveau de l'inspection, mais je dis même que le code lui-même contient la racine de tous ces problèmes. Le code contient la racine de tous les problèmes. La semaine qui intégrée, vous les partenaires sociaux, vous avez été associés à l'adoption de ce code. Ça a été un consensus. Le code 2008 n'a pas été objet de consensus. Vous avez participé aux négociations ? Bien entendu. Est-ce que les partenaires sociaux ont participé aux négociations ? Bien entendu. Vous savez, dans ces négociations, c'est quoi ? Le gouvernement a le dernier mot. Même les éléments sur lesquels il y a eu consensus entre le patronat et les travailleurs, le gouvernement n'a pas suivi. Notamment, la question encore des dommages d'intérêt en cas de licencement abusif. Le patronat, après la rencontre de Tionkodoro, et les syndicats, s'était accordé pour que ce soit 24 mois. Ce que vous dites, c'est que quand le patronat, je vous donne la parole, quand le patronat et les partenaires sociaux dégocient, les dommages d'intérêt en cas de licencement abusif sont plafonnés à 24 mois. Le syndicat était pour qu'on déplafonne et qu'on garde les dispositions du code 2004. Et le gouvernement, dans sa proposition, le patronat était à 24 mois. Mais quand le code est sorti, le code a plafonné à 18 mois. Donc, ça, c'est juste un élément pour dire que malgré les discussions que les gens ont eues autour de ce code-là, au sorti, le gouvernement avait sa politique qu'il voulait mettre en œuvre et il l'a mis en œuvre. Je ne suis pas d'accord que le code est bien écrit et que c'est l'application qui cause problème. Pour moi, l'inspecteur ne peut quand il y a un conflit à l'inspection du travail-là. Il regarde les dispositions du code et il transpe par rapport à ça. Quand on dit que désormais, le CDD peut être renouvelé à choix pourvu que les deux parties soient d'accord alors qu'à l'origine, le code a été institué pour protéger le travailleur, quand vous êtes à BF1, travailleur, votre contrat, on vous met en CDD et on le renouvelle à choix. À la fin du contrat, on dit, tout le monde est libre de négocier, mais quelles sont les forces que vous avez pour venir négocier ? On va revenir tout à l'heure au point d'achetement. Je voulais répondre pour dire que le code n'a pas été bien écrit et que c'est son application seulement qui cause problème. Il est mal écrit et il est mal appliqué. Les deux éléments tiennent. Est-ce qu'à l'époque, l'OIT avait le même sentiment que vous ? Bien entendu, dès son adoption, le BIT, le Bureau international du travail, a les commentaires parce qu'il y a les experts du BIT qui commentent le code. Dans les commentaires de la commission des experts de l'OIT, il y a un certain nombre d'actifs qu'eux-mêmes ils ont remis en cause et interpellé le gouvernement pour que cette disposition-là soit révisée pour se conformer par exemple à la convention 87 et à la convention 98 de l'OIT. Mais en général, qu'est-ce que l'OIT a dit du code ? Il a dit que c'était un code acceptable. Il a demandé qu'on révise des dispositions pour se conformer. Certaines dispositions, mais en général, son appréciation générale de ce code, c'était quoi ? Non, si l'OIT dit de réviser certaines dispositions, parce que quand lui, il a dit que le code fait 433 attifs, mais ce n'est pas tous les 433 attifs qui causent problème. Mais vous savez que dans tout le... La question que je pose, pardon de vous interrompre, la question que je pose, c'est vrai qu'il n'y a pas de perfection, c'est ce que l'OIT voulait dire, mais en général, qu'est-ce que l'OIT a dit de ce code de travail-là ? Puisque le code est une propriété burkinavère, l'OIT fait des propositions. En réalité, vous savez que dans les conventions de l'OIT, il y a ce qu'on appelle les conventions fondamentales. Ces conventions-là s'imposent effectivement au pays. Mais il y a des conventions dont le Burkina n'est pas obligé de suivre. Mais les conventions que le Burkina a ratifiées, en principe, pour un État sérieux, devraient suivre. Mais si le pays décide de ne pas suivre, l'OIT n'a pas... il n'y a pas de moyens de pression. Donc, le gouvernement... l'OIT fait... le Bureau international du travail fait des récumations sur un certain nombre de points, d'articles du code du travail. Le gouvernement prend, il dépose, il ne fait rien. C'est ça la réalité. Donc, si le gouvernement ne fait rien, l'OIT ne peut pas venir sanctionner le Burkina pour dire qu'il a refusé d'appliquer. Alors, nous allons poursuivre rapidement et venir au plat de résistance, c'est-à-dire le point d'achoppement de ce code de 2008. Qu'est-ce que vous reprochez, vous les partenaires sociaux au code de 2008? D'accord. Comme j'ai... dans mon introduction, j'ai dit que le gouvernement avait effectivement... la politique du gouvernement, c'était de rendre le code flexible, le rendre souple et le rendre attractif. Bien entendu, dans la rédaction du code, des verrous ont été sautés. Dans le code de 2004, le contrat était renouvelé. quand vous rentrez dans une entreprise, le contrat était renouvelable une seule fois. C'est-à-dire que si on vous prend pour un contrat de six mois, au bout de six mois, on a la possibilité de le renouveler une fois. Dès qu'on le renouvelle une fois, on ne peut plus le renouveler. Soit il n'est pas concluant que votre patron vous laisse partir ou bien s'il veut renouveler, il vous donne un CDI. un contrat a duré indéterminé. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ce point-là pose comme problème ? Mais ça pose deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est la précarité de l'emploi. Nous sommes tous au Burkina, avec le salaire des misères qu'on donne aux travailleurs. Si vous avez un contrat de six mois renouvelé à Chouaille, vous allez faire dix ans dans une entreprise sans pouvoir vous réaliser. Parce que généralement, aujourd'hui, on est dans un système de bancarisation totale. Donc, du coup, le premier problème, c'est que ça précarise l'emploi. Le travailleur est à chaque fois en train de chercher un autre emploi. À cause des contrats à durée déterminée. Ça, c'est le premier aspect que ça pose. Mais le deuxième aspect que ça pose, c'est la syndicalisation des travailleurs. Parce que si vous arrivez dans une entreprise où vous avez un CDD, quelles que soient les conditions qu'on vous impose, si vous vous adhérez à un syndicat, votre patron, chaque matin, il vous dit « Ok, si vous êtes au SINACYT, il n'y a pas de problème. Votre contrat, ça finit en juin. » Donc, du coup, vous êtes dans une situation malgré les conditions de vie difficiles que vous subissez d'avoir entreprise. Vous n'avez pas la possibilité de revendiquer. Et ça, c'est contre, effectivement, la Convention 87 qui dit que le travail est libre d'adhérer à une organisation syndicale. C'est contre l'esprit de notre Constitution qui reconnaît, effectivement, ce droit-là au Burkinaw. Donc, vous voyez que c'est un élément qui pose des questions essentielles dans notre pays. Le deuxième élément qui est grave, c'est par exemple le plafonnement justement des dommages et intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre patron peut planifier votre licencement en le mettant dans son budget en début d'année. C'est-à-dire... Plafonner à combien ? Plafonner à 18 mois. En cas de licenciement ? En cas de licenciement abusif. C'est-à-dire que vous arrivez un matin, votre patron dit « Hervé, je ne veux plus de vous à BF1. » Vous dites « Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais aller me prendre à l'inspection. » Il dit « Bon, si vous partez à l'inspection, je vais envoyer mon avocat pour négocier. Bon, si 18 mois de salaire, c'est l'enveloppe, je paye vos droits, dégagez, je ne vais plus voir dans mon entreprise. » Est-ce que ça, c'est un pays responsable qui se comporte comme ça ? Pendant que, ailleurs, parce qu'ils ont fait des comparaisons, et même chez nous, en 2004, le code de 2004, qui n'a pas causé de problème, c'est que c'était laissé à l'appréciation du juge. C'était laissé à l'appréciation du juge. Du coup, on ne peut pas planifier votre licencement. L'autre élément sur la question, c'est ce que les gens ont évoqué, la question du placement, la question de ce qu'on appelle les entreprises à travail temporaires. Mais ça, c'est la catastrophe également. Aujourd'hui, il y a des travailleurs qui sont employés par le troisième employeur. C'est-à-dire ? Le premier vous recrute, il vous place, ça c'est dans les mines, le premier, il vous recrute, il vous place dans une autre entreprise, cette entreprise vous place dans une troisième entreprise et c'est là-bas que vous travaillez. Quand vous avez un problème, vous ne savez même plus à qui vous adresser. Et aujourd'hui, ils sont pratiquement tous ceux qui avaient des CDI, comme le licencement c'est assez simple, qu'est-ce qu'on fait ? On vous licencie abusivement, vous partez vous plaindre, on dit non, on va vous payer vos droits et après la même entreprise vous rappelle en CDD. Si vous prenez aujourd'hui les mines, 90% des travailleurs des mines sont en CDD. Mais qu'est-ce qu'on veut construire ? Donc ça, c'est vraiment des dispositions que nous, on a estimé que c'est des dispositions qu'il faut revoir et ça, ça pose un problème. L'autre élément, c'est le fait qu'on dit par exemple que dans l'entreprise, avant, les syndicats se constituent librement et la représentation syndicale dans l'entreprise est libre. c'est le syndicat qui décide de combien de personnes doivent être représentées dans l'entreprise en fonction de la taille de l'entreprise. Le code de 2008 dit que désormais, on peut désigner, le code même a dit qu'on peut désigner un représentant syndical. L'interprétation qui sort, c'est qu'on dit que dans l'entreprise, il ne peut avoir qu'un seul délégué syndical. Du coup, ça pose un problème effectivement avec la Convention 98 sur la représentativité syndicale dans les entreprises. Mais c'est clair. Dans une entreprise, on dit que... Donc du coup, aujourd'hui, ils prenaient des exemples pour dire qu'on n'est pas sûr qu'il y a eu plus de problèmes à partir de 2008 qu'avant. Mais justement, il y a eu plus de problèmes parce que la syndicalisation dans les entreprises a baissé. Moi, je veux qu'on soit clair parce que dans votre introduction, vous avez dit des choses. Certains disent qu'il y a une question de lutte des classes, il y a une question. Mais justement, parce qu'au début, il n'y a pas eu le code du travail. Les travailleurs se sont battus. Et aujourd'hui, le code du travail, c'est le produit d'une lutte de classe. Ça, c'est important. C'est le produit d'une lutte de classe. Ce n'est pas pour rien qu'on célèbre le 1er mai. Les travailleurs se sont battus à travers le monde. Initialement, il n'y avait pas de règles dans une entreprise. Le patron était le roi. Il faisait de vous ce qu'il voulait. On a quitté l'esclavage. Et aujourd'hui, on a dit qu'il faut établir des règles sociales. Revenons au sujet principal. Il faut établir des règles sociales. Dans l'établissement de ces règles sociales-là, on ne peut pas continuer à abîmer le travail. Donc, j'ai cité juste quelques éléments. La désignation. Il y a l'autre élément, l'occupation des lieux de travail en cas de grève. Le mouvement des sitings. Le siting. La commission des experts du BIT dit que le Burkina doit réviser cet article-là parce qu'on ne peut pas dire qu'il est interdit d'occuper l'entreprise et ses avos immédiats en cas de grève. Le BIT dit qu'on dit tant que la manifestation est pacifique, il est autorisé d'occuper les lieux de travail. Ce qui veut dire qu'il positive la loi. C'est-à-dire que il faut qu'on fasse le constat que les gens sont sur le lieu de travail et qu'il y a de la violence. C'est à partir du moment qu'on peut arrêter. Mais le Burkina dit que désormais, si vous êtes en grève, si les travailleurs sont en lutte, ils doivent être sur le goudron là-bas. Ils doivent être très loin. Et puis quand on dit les avos immédiats, vos avos immédiats, c'est où ? C'est au rond-point des matières ? C'est à l'échangeur ? C'est à Corsiam ? Ou c'est où les avos immédiats ? Ça, c'est pas défini. Donc du coup, c'est vraiment ces éléments-là que nous, en tout cas, nous avons effectivement attaqué. Pascal Quéré, vous qui êtes gestionnaire des ressources humaines qui, la semaine dernière, a soulevé un certain nombre de problèmes, un certain nombre de points d'achoppement de la loi 028 de 2008. On va aller pas à pas. Parlons d'abord des CDD renouvelables une fois. Est-ce que cette décision-là pose un véritable problème aux entreprises ? Oui. Vous qui parlez en même temps aux employeurs et aux employés. Donc vous êtes bien placé pour savoir ce qui se passe dans la réalité. Non, j'ai une position intermédiaire. Tout à fait. Je suis partenaire d'affaires des employeurs, mais je suis aussi encadreur, conseil et collaborateur des travailleurs. C'est ça. Et j'ai d'ailleurs une histoire de vie professionnelle qui fait que je suis peut-être même plus enclin à mener le débat favorablement pour les travailleurs. Voilà. Mais je dis qu'il faut regarder ces textes de loi en considérant le contexte international d'affaires parce que nos États doivent survivre. Voilà. Et si nos États doivent évoluer dans un monde qui est en mouvement, qui mute, et qui présente des contextes d'affaires avec des formes de complexité, nos États pour survivre doivent s'adapter. Alors, évidemment, le contexte actuel présente, bien sûr, des insuffisances, des difficultés, mais il y a peut-être aussi des éléments favorables aux travailleurs. parlant des CDD. Allons-y. Moi, j'ai vécu dans une entreprise où beaucoup de travailleurs sont bien contents qu'on puisse renouveler leur contrat à durée déterminée parce qu'avant, la précarité aussi était là. Vous pouvez faire deux mois de contrat à durée déterminée comme l'entrepreneur ou du moins l'employeur n'est pas obligé de vous garder, mais il vous fait partir et il vous remplace par quelqu'un d'autre. Parce qu'il y avait une contrainte. Il y a eu une contrainte absolue parce que si on renouvelle votre contrat deux, trois fois, l'employeur est obligé de vous garder. Mais on a levé cette contrainte pour que l'employeur puisse éventuellement garder un travailleur temporaire, mais qui peut être performant, qui accumule de l'expérience et qui peut être profitable à la productivité de l'entreprise pendant un certain temps. Et c'est dans un processus en général où l'employeur organise quelque chose à terme. pour que le travail puisse accéder à un CDI. Ce que vous dites, c'est que les CDD renouvelables, une fois, peuvent permettre de sauver des emplois. Absolument. On peut voir ça comme ça et cette expérience existe. Voilà. Donc, c'est un aspect, j'allais dire, qui est assez vertueux sur la question. Voilà. Donc, on ne peut pas absolument dire que les CDD sont... Non. Les renouvelables, le souhait, c'est mauvais. Voilà. Il faut voir ça. Le cas par cas. Le cas par cas, absolument. Et il y a des entreprises qui le vivent bien. Et moi, je dis, le code du travail peut être un document parfait, etc. Mais si vous avez une entreprise qui n'a pas une culture de dialogue social équilibré, et une entreprise qui n'est pas ouverte à une culture de respect des lois, etc. mais il y aura toujours des frustrations, il y aura des conflits de travail. C'est plus la qualité du dialogue social à l'interne qui peut même améliorer un mauvais code du travail. Et je dis, nos travailleurs doivent plus s'organiser pour faire en sorte que les employeurs soient poussés vers, j'allais dire, cette culture de dialogue social-là, en ayant aussi une attitude d'entrepreneur tout en étant travailleur. Ça, c'est relativement important. Donc, sur cet aspect-là, voilà un peu un sang versé dans la controverse. Je peux relever quelques éléments intéressants. C'est très important parce que vous êtes au cœur de la chose, vous êtes gestionnaire des ressources humaines, vous savez de quoi vous parlez. Deuxième élément qu'il a cité, c'est les dommages et intérêts plafonnés à 18 mois en cas de licenciement abusif. Alors, ça aussi, oui, c'est un des éléments de récrimination sur l'actuel cours. C'est vrai que l'ancien cours ne donnait pas de plafond, mais bon, nous avons aussi assisté à des procès où le juge accompagné de l'avocat a donné des montants d'indemnisation assez capricieux qui fait qu'en général, beaucoup d'entreprises privées n'arrivent pas à honorer. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le travailleur, il n'est pas dédommagé. Et le conflit traîne en longueur. Il va faire des années, il y en a même qui tombent malades, qui meurent, sans avoir leur indemnité parce qu'on a fixé ça à un montant que l'entreprise ne peut pas honorer. Ça aussi, c'est un effet pervers. Mais regardez, grosso modo, c'est quoi notre réalité économique. Regardez, grosso modo, c'est quoi la puissance financière de nos entreprises privées. Et dire que, moyennement, on peut accepter ça. C'est un consensus. Et ça, c'est honorable, c'est payable. Derrière ça, il y a encore des possibilités de négociation. Il y a des travailleurs dans ce contexte-là qui ont négocié des droits au-delà de 18 mois pour des entreprises qui voulaient fermer parce qu'il y avait des difficultés. Alors ça, c'est des modèles qu'on ne voit pas sur la place publique parce que, quand le train arrive à l'heure, ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc, c'est une dimension également que, dans leurs analyses, les travailleurs doivent regarder de manière responsable pour que, souvent, on ne jette pas certains travailleurs en cas de conflit. Voilà. On les abandonne parce qu'après le procès, il faut dédommager. L'entreprise n'a pas les moyens. Et, bon, ce n'est pas le juge qui va le dédommager, ce n'est pas son avocat, ce n'est pas son syndicat. Mais est-ce que l'État peut obliger l'entreprise à dédommager ? L'État ne peut pas obliger l'entreprise à dédommager. En faisant comment ? Si l'entreprise n'a pas les moyens. Voilà. C'est ça la question. Il y a un risque des fameux tubes, peut-être. Voilà. Ce que l'État peut faire, si l'entreprise peut déclarer faillite, etc., la loi lui permet ça. Voilà. Et je me dis que c'est mieux de ne pas créer des situations où on est dans le sens issu, mais il faut créer des situations où on peut, effectivement, avoir des solutions. Voilà. Avoir des solutions. Et je dis, dans ce contexte-là, il faut mieux former les travailleurs. Il faut mieux former les syndicats. Il faut leur donner de la puissance de négociation pour que, quels que soient les textes, au nom du dialogue social, on puisse aller au-dessus de certaines limites. Et cela est possible parce que ça existe dans un certain nombre d'entreprises où les travailleurs ne se plaignent pas. Dans beaucoup de secteurs, encore, ça existe. Voilà. On peut dire que c'est des secteurs qui ont de la ressource comme les banques et autres. On ne sent pas ces crises-là. Mais il y a des entreprises où, malgré ce coût du travail qui a des limites, les travailleurs ne se plaignent pas du tout. Voilà. Donc, je voudrais qu'on puisse nuancer un peu notre analyse. Oui, Rasmane, on va arriver tout à l'heure. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des petites entreprises, par exemple, qui ne peuvent pas tenir si on leur impose des dommages intérêts illimités et qui peuvent aller jusqu'à mettre la clé sous le paillage. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. Ça, c'est clair. Borot Tiane, vous qui êtes inspecteur du travail, est-ce que vous avez vécu des exemples de cas pratiques de conciliation dans ces deux situations-là ? C'est-à-dire le plafonnement à 18 mois et le CDD renouvelable une fois ? Il faut dire que le CDD renouvelable une fois... Une fois, oui. Une fois. En fait, il n'y a pas... Demandez si on a eu un cas de conciliation. Oui, il y a des cas de conciliation, mais ce n'est pas pour contester le fait que, en tout cas, rarement, on ne rencontre des cas où des gens estiment qu'il y a abus. Parce que, comme je le dis, le problème qui se pose avec cette disposition, c'est quand on peut parler d'abus. C'est une question fondamentale. On dit que s'il y a abus, le juge l'apprécie quand ? Il faut bien que le travailleur pose le problème, qu'il estime que le renouvellement de son contrat durée déterminée, il y a l'abus dedans. Parce qu'il estime que le poste est permanent dans l'entreprise, il n'y a pas de raison qu'on le soumette à un contrat de travail déterminé. On a rarement des cas comme ça qui sont posés à l'inspection. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, mais rarement où il faut soumettre ça à la juridiction. Mais je voulais revenir avec cette disposition. On dit qu'il y a un avantage. Non. Ce qu'il faut dire, c'est que le principe dans les relations de travail, c'est la stabilité, la permanence. Donc, le contrat de travail durée déterminée. C'est ça le principe. Le CDD, c'est vraiment une exception. Et quand vous prenez le code, à la suite, il y a même des secteurs, des activités où on sait qu'on ne peut même pas parler du contrat de travail durée indéterminée. Pour l'exécution d'une tâche sur un chantier précis, on ne peut pas vous faire un contrat de travail durée indéterminée parce que... C'est forcément un CDD. Un CDD. Donc, il y a des secteurs où c'est forcément des CDD. Des CDD. C'est important de le signifier. Il y a un arrêté sur ça. Il y a des secteurs où c'est le CDD qui est prévu. Et tout le monde est d'accord au regard de la caractéristique de l'activité. Par exemple, les tâches saisonnières, par exemple. Oui, on ne peut pas soumettre des gens, comment dire, un contrat de travail durée indéterminée. Mais, en dehors de ça, le CDD, il précarise, il met les travailleurs dans une situation où ils ne peuvent pas se réaliser, comme l'a dit M. Kedga, ils ne peuvent pas se réaliser. Ça, c'est un fait. En pense que vous ne pouvez même pas avoir un crédit pour vous réaliser. Ce n'est pas possible. On vous donne un contrat de travail à six mois, on renouvelle six mois, vous allez vous réaliser comment? Et ce que souvent les employés oublient, c'est que ça ne permet même pas la productivité. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez un contrat de travail d'un an. Après six mois, c'est fini. Vous, vous n'êtes plus concentré sur l'entreprise. Parce que la réalité, vous ne savez pas si à la fin, on va renouveler ou pas. C'est-à-dire que même en termes de rentabilité, le travailleur n'est qu'efficace que six mois. Les autres six mois, il va consulter les offres parce qu'il n'est pas sûr. Et c'est devenu un objet de chantage. Ça veut dire que psychologiquement, de point de vue moral, et même en termes de réalisation, ça pose un problème. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le revoir. C'est vraiment une exception. Je prends un exemple. À Dakar, pardon, au Sénégal, c'est la même disposition de 2004 que nous avons. Et là-bas, ils ont reconnu tellement la précarité au point que l'indemnité de fin du contrat est de 7% le montant global du temps que vous avez fait dans le contrat. Ça veut dire que si vous avez fait un contrat d'un mois, d'un an, le salaire brut global d'un an, c'est 7% qu'on vous reverse comme indemnité à la fin. Chez nous, on dit que c'est sur les bases des conditions de calculs de l'indemnité de l'incensement. Cela voudrait dire que si vous n'avez même pas un an, ce n'est pas évident que vous allez avoir une indemnité de fin du contrat. si on doit faire une interprétation juste de la disposition. Donc, il faut reconnaître que sur le point des CDD, il faut revoir. Le plafonnement, moi, ça me pose problème. D'abord, pour le juge, ce n'est pas évident parce que c'est une réduction de son pouvoir, mais plafonner même les dommages d'intérêt, les dommages d'intérêt, ça vise quoi ? C'est reparé un tort. Pourquoi ne pas se concentrer et respecter la loi que de dire que quelqu'un que vous lui avez causé tort, qui demande une réparation, de ne pas proposer ce qu'il estime vraiment être le tort ? Il faut faire confiance aussi au juge. Est-ce qu'il est le seul à décider ? Il faut faire confiance au juge. Et vous l'avez dit, quand vous arrivez au tribunal du travail, il y a des accessoires employeurs, travailleurs. Ça veut dire que même pour statuer sur une question, ça veut dire qu'il y a les travailleurs, il y a les employés, le juge de carrière qui est là pour apprécier. Et c'est juste, il y a quand même la loi à baliser de comment il faut effectivement apprécier ces dommages d'intérêt. Donc, pourquoi craindre ce qu'au point allait plafonner ? Plafonner, c'est un chantage sur la tête des travailleurs. Ça veut dire qu'à tout moment, on planifie. Et comme il l'a dit sur le plan de la syndicalisation... Pourquoi vous dites que c'est un chantage ? Non, pas le dommage d'intérêt. Je ne parle pas de dommage d'intérêt. Ça veut dire que le plafonnement est un chantage. Je veux dire qu'il est plus facile pour un employeur, d'abord, de planifier votre licencement. Ça veut dire que c'est rien. Ça veut dire que c'est l'estime que 10-8 mois en un mois, il planifie et puis il vous dit de partir. Donc, sur le plan de la syndicalisation, ça peut avoir un effet là-dessus. Et comme il l'a dit, quand vous faites le point des entreprises pour l'élection des délégués du personnel, comme vous le savez, l'élection des délégués du personnel, c'est l'apparence d'abord des syndicats, c'est quand ils sont absents qu'il faut passer aux élections libres. On rencontre de plus en plus aujourd'hui beaucoup d'élections libres. Ça veut dire que les syndicats n'exprimentent pas. Les gens sont plus syndiqués. Et même pour être délégué du personnel, vous allez voir qu'il y a des travailleurs qui refusent parce que ça cause problème. L'employeur ne veut pas du délégué du personnel. Ce n'est pas tous les employés, il faut que je nuance aussi, mais il y a une bonne majorité où c'est le cas. Or, il a évoqué le cas du dialogue social. Le dialogue social, le délégué du personnel, c'est son un certain cadre dans le dialogue social. Si déjà dans l'entreprise, ça cause problème, l'existence du délégué du personnel, il ne peut pas avoir de dialogue social avec qui. Et ce n'est même pas prudent pour les travailleurs et pour les employeurs. Si vous n'avez pas de représentants et d'autres clubs avec qui discuter, écoutez, si vous avez à faire tous les travailleurs, sachez que c'est beaucoup de catastrophes. la semaine qui intégrer, vous, Pierre, faites impatience. Oui, vraiment, moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec lui. C'est vrai, il a dit qu'il est gérace, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est votre droit, expliquez-vous. Allez-y. Je pense que la réalité-là, lui, il a dit, la règle, c'est le CDI. CDD, c'est l'exception. Le code précise. Quand est-ce qu'on doit mettre les gens en CDD? Mais la réalité du terrain, c'est quoi? Quand vous prenez un journaliste qui est en CDD pendant 10 ans, un journaliste présentateur, l'activité-là, il est permanente? L'activité est permanente? Ou bien, elle n'est pas permanente? Elle est permanente. Donc, on a besoin d'un titulaire de poste. Vous ne pouvez pas mettre ce poste-là en CDD. Malheureusement, dans les entreprises, c'est ce qui se passe. Dans les banques, vous prenez un caissier, l'emploi de caissier, est-ce que c'est un emploi permanent ou c'est un emploi temporel? C'est un emploi permanent. Les CDD, initialement, c'est pourquoi on dit que c'est ça l'exception. C'est pour remplacer des gens en congé, des maternités, en congé annuel. C'était ça. Les travaux saisonniers aussi. Pour permettre à celui-là, voilà les activités saisonnières. Mais aujourd'hui, c'est bien pensé, en fait. Les deux sont liés. Le plafonnement et le CDD sont liés. D'abord, on saute le verrou des CDI. Donc, désormais, on peut renouveler le contrat autant de fois qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont déjà en CDI? OK. On donne la possibilité à l'employeur de les licencer et de payer tout au plus 18 mois. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? On sasse les anciens. Parce qu'en réalité, quand tu dis dans l'entreprise, il y a des droits. Il y a les avancements. Il y a les primes d'ancienneté. Mais quand on t'enlève, tu reviens là. Tu n'as plus de primes d'ancienneté. Tu reviens un nouveau employé. C'est des économies pour les entreprises. Et ça, c'est important de le relever. Mais pendant ce temps, le travailleur lui devient quoi? Il a une famille à gérer. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit juste sur cette question-là pour dire que la question du plafonnement, d'abord, ça pose, j'ai déjà donné les éléments que ça pose. Ça pose un problème au niveau de la syndicalisation, comme l'autre l'a dit. Mais ça pose aussi un problème social. Il faut le dire. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'au-delà de ce qui est dit par la loi, on peut négocier autre chose. Non. Ça, c'est autre chose. C'est ce que vous dites là. C'est le licencement économique. Quand vous voulez faire le licencement économique, ça, c'est une autre disposition. À ce moment, vous faites, vous discutez avec les travailleurs et puis vous arrêtez quelque chose. Ça, ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons. le licencement abusif, c'est quoi ? Le patron, il s'élève, il dit, votre tête ne me plaît pas, il vous licencie sans motif valable. Et il vous dit d'aller vous plaindre là où vous voulez. Mais quand je me plains, effectivement, on doit pouvoir me donner la possibilité de dire comment je veux pour mes dommages intérêts. Vous ne pouvez pas me licencer abusivement et me dire combien vous allez me donner pour le licencement abusif. C'est pourquoi on a dit que le travail est le plus faible dans ce contrat social. Et ça, on ne peut pas accepter. Contrairement à ce qu'on dit, qu'il y a des entreprises qui sont faibles, ce n'est pas évident. Quelle que soit la faiblesse d'une entreprise, le patron reste toujours plus fort par rapport aux travailleurs. Et ça, il faut qu'on le réveille. La question qu'on pose, peut-être que c'est difficile de la poser ainsi, mais nous sommes dans la réalité. Oui. Est-ce qu'il est préférable pour un travailleur d'avoir des CDD renouvelables pendant dix ans, parce que la loi permet, il va travailler pendant dix ans, mais avec des CDD renouvelables, que ce même travailleur-là soit obligé d'aller en chômage parce que la loi oblige son employeur à lui donner un CDI, alors que l'employeur refuse de lui donner un CDI, il peut le laisser partir et puis employer un autre travailleur à qui il donne un CDD plusieurs fois. OK. Si on pose le problème ici... C'est-à-dire qu'au bout de deux ans, soit vous perdez votre emploi ou bien vous faites des CDD renouvelables une fois et vous travaillez pendant dix ans. Mais justement, dans le contrat social où nous sommes là, si on fait comme ça, tout le monde perd parce que justement, on a parlé d'une question d'expérience. Si vous êtes un chef d'entreprise, moderne et que vous estimez que c'est en changeant les travailleurs chaque année que votre entreprise va prospérer, allons-y. Sauf que moi, je préfère aller en chômage parce que dans tous les cas, si le code est bien écrit et qu'on dit que vous ne pouvez pas renouveler plus de deux fois le contrat-là, même si vous sassez, celui que vous allez prendre, vous allez vous retrouver dans la même situation. Mais je peux le laisser partir encore. Mais dans tous les cas, vous allez vous retrouver Le problème, c'est qu'après, on fait une information de chômeur. Non, j'ai fini. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous serez obligé d'embaucher des gens. Justement, le combat que nous sommes en train de mener, c'est ça. Sinon, si on dit que parce que j'ai peur de perdre mon emploi, je préfère qu'on le renouvelle à N fois, mais vous allez aller à la retraite sans carrière. C'est ça aussi. Parce qu'on a aujourd'hui des gens qui sont à 12 ans, 15 ans. À la limite, ils se sont déclarés à la caisse. Même pour demander qu'on te déclare à la caisse, le chantage revient. Si tu veux qu'on te déclare à la caisse, tu fais partie. Et là, ça va poser le problème du contrôle puisque l'État lui-même qui a rendu le code liberticide n'a pas les moyens pour contrôler le minimum qui reste. Donc, du coup, le travailleur, quand il veut revendiquer ses droits, on lui prépare la porte de sortie. On l'indique la porte de sortie. Et donc, du coup, vous allez travailler pendant 20 ans. Est-ce que vous préférez quelqu'un que votre enfant travaille 20 ans et à la fin, il n'a pas de retraite et à la fin, il n'a pas de carrière, il continue de dormir en famille ? Vous préférez quelqu'un qui travaille 3 ans, qui va au chômage et qui trouve un autre emploi qui peut être permanent que celui-là qui fait 20 ans sans carrière ? Moi, je pense qu'on doit aller au-delà de ça pour dire que nous avons, nous voulons construire un État juste. l'entrepreneuriat, ce n'est pas un jeu. Si vous n'êtes pas à mesure d'entreprendre, autant ne pas entreprendre. Parce que dans tous les cas, les travailleurs, l'esclavage est fini, c'est aboli. On ne peut plus au 21e siècle, esclavagiser les populations, esclavagiser la jeunesse. Et ça, en tout cas, nous, on est contre ça et le syndicat se battra contre ce type d'esclavage. Allez-y. Oui, je ne pense pas que ça puisse empêcher l'employabilité. Le fait, par exemple, de diriger le CDD en inception, c'est-à-dire que renouveler la, par exemple, une fois et le reste, on le transforme en CDI. Parce qu'il aurait fallu faire le point de l'application du cours de 2004 avant, donc, d'aller au cours de 2008. Mais comme il a relévé le contexte, il n'était pas, c'était une question de flexibilité, c'est tout. Sinon, ce n'est pas parce que le cours de 2004 avait aussi assez de problèmes. Vous avez pris le cas de CDD renouvelé, par exemple, durant 10 ans. Cela voudrait dire qu'il a besoin du travailleur. Et pourquoi continuer avec des CDD si ce n'est pas pour avoir toujours du sort de chantage sur sa tête ? Pourquoi ne pas faire un CDI ? 10 ans, le même travailleur vous renouvelez pendant 10 ans, pourquoi ne pas faire un CDI ? Il est même plus facile, le CDI, il est même plus facile de rompre que le CDD. Je comprends, mais je veux dire en même temps, c'est un chantage du fait que c'est limité dans le temps et à tout moment il n'est pas tenu de renouveler. Mais 10 ans, pourquoi ne pas faire un CDI ? Je veux dire qu'en principe, le fait de limiter le renouvellement du CDD, ça ne devrait aucunement poser un problème d'employabilité de travail. Ce n'est pas possible. à ce moment, sinon, c'est autre chose qu'on vise, mais ce n'est pas le fait que on pense que si un poste est permanent, il a dit un journaliste dans une chaîne de télé, écoutez, vous allez le mettre CDD à tout moment, mais qu'est-ce que vous recherchez ? C'est le cas, je peux le confirmer dans beaucoup de maisons de presse, que ce soit la télé, presse écrite, radio, ce sont des cas qui sont légion, 80, je ne vais pas m'aventurer, peut-être 90, 95 % des travailleurs sont dans cette situation. Qu'est-ce que vous recherchez ? Les journalistes. Ça cause problème. Je sais de quoi je parle. Certains sont là depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis plusieurs années, c'est le CDD renouvelé, un an, deux ans, six mois. Bon, autant l'entreprise prospère. On se demande bien pourquoi. Ça pose problème. C'est une réalité, c'est ce que je connais, c'est le milieu dans lequel je baigne. Donc, j'ai plusieurs informations dans plusieurs entreprises et c'est vraiment très difficile. Il y a même pire que ça. Il y a même pire que ça. J'allais... Finissez rapidement. Parce que je vois qu'on se concentre seulement sur le CDD et le plafonnement. Il y a d'autres aspects qui ont été rélevés dans le reportage. Je voulais juste nuancer. D'accord. Allez-y, allez-y, je voulais juste nuancer et puis on va continuer. Mais personnellement, je ne suis pas contre la stabilité de l'emploi. J'ai un passé syndical pour ceux qui me connaissent. Donc, je ne suis pas contre la stabilité de l'emploi. Voilà. Ce que j'ai dit, il faut regarder le contexte socio-économique aujourd'hui du Burkina. Voilà. Si vous faites le recul, le contexte du code 2004, c'était vraiment autre chose. Voilà. Mais l'État n'est pas suffisamment employeur. On a créé la possibilité... Ça devient l'effet d'un peu difficile. Voilà. Au secteur privé de vraiment se développer et de créer des opportunités d'emploi. Mais il y a une forme de fragilité aussi dans le vécu de ces entreprises. Et tout ça, ça tient de la force régalienne. La faute revient toujours à l'État. Je vous comprends. Ça veut dire que je dis le dispositif qui existe actuellement, s'il était encadré d'un bon contrôle, si les inspecteurs du travail encadraient les entreprises, avaient les moyens de visiter les entreprises, regarder quelle est la réalité, le vécu dans ces entreprises et faire appliquer les lois, c'est-à-dire qu'on allait avoir moins de difficultés. Mais si vous créez un code du travail qui donne tout aux travailleurs et malgré tout, la force régalienne ne prend pas sa place. Il n'y a pas de surveillance. Il n'y a pas de contrôle. Il donne tout au patron. Non, enfin, j'ai dit le cas où on donne tout aux travailleurs et que malgré tout, on assiste, comme le contexte actuel, à l'impuissance d'une institution comme l'inspection du travail. Je ne pense pas qu'on va beaucoup évoluer. Voilà. Je pense qu'il faut donner la possibilité à l'État, en fonction du contexte économique, de donner la possibilité aux privés de prendre de la place. Mais ce privé-là, il faut l'encadrer. La sous-traitance, il faut l'encadrer. Les placements. Il faut encadrer les placements. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on loue un vigile à 100 000 francs le mois et on lui donne 25 000 francs par mois, souvent même en dessous du SMIC. Qui doit s'occuper de ces gens ? Je suis sûr que je ne sais pas combien de fois dans l'année ils arrivent à visiter ces sociétés de sécurité. On va parler sur ce cas concret de déplacement, M. l'inspecteur du travail. C'est un cas qui revient de plus en plus. Il y a des vigiles avec qui on parle souvent et ça revient de plus en plus mais la situation ne change pas. J'allais revenir sur ça. C'est pourquoi je disais qu'il ne faudrait pas qu'on va s'attarder sur les deux aspects. Ça également, c'est important. Il a parlé de placement. Il y a d'abord les activités de travail temporaire. C'est un problème. L'externalisation, c'est ce qu'il dit. Le cas des sociétés de gardiennage, c'est l'externalisation. Ça consiste à quoi ? Une entreprise qui a la carte... Il n'y a pas que le gardiennage, il y a beaucoup de secteurs où on fait le placement. C'est pour un peu... La parole du secteur mini aussi. C'est tout ça dans l'externalisation. Ça dit que ça consiste à une entreprise qui a les capacités, ça dit, qui veut se concentrer sur le cœur du métier. Ça dit que, on prend par exemple votre ordinateur de presse. Les journalistes, c'est le cœur du métier, les reporters et tout ça. Il y a d'autres travailleurs autour, tels que, par exemple, le nettoyage, le matériel. Absolument. Et sur la suite, on estime que ce n'est pas le cœur du métier et qu'il convient de donner à d'autres entreprises. En fait, c'est ça. Donc, quand vous prenez les sociétés de gardiennage, c'est comme si des entreprises estiment qu'au lieu de recruter des gardiens, on préfère donner à des spécialistes qui sont les sociétés de gardiennage. Au lieu de faire recruter des gens pour le nettoyage, on préfère les donner à des sociétés de nettoyage, de l'entretien, de la maintenance, ainsi de suite. Et on est même passé, ça, ce sont des activités, ça va encore. On est allé à l'externalisation même des ressources humaines. C'est-à-dire ? La gestion du personnel. Et c'est ce que M. Kerriga était en train d'expliquer. Vous partez, par exemple, sur les mines, vous allez trouver une entreprise. Une entreprise est là, il a recruté du personnel. C'est lui, dans le recrutement, c'est lui qui choisit qui, le travail qu'il souhaite l'avoir sur le site. mais au moment de conclure le contrat, il vous présente une autre entreprise, que c'est cette entreprise qui est votre employeur, qui signe le contrat, mais concrètement, c'est avec le matériel de là où vous devrez travailler. C'est-à-dire que cette entreprise, vous êtes celui qui fournit toutes les ressources. Mais il donne la gestion à quelqu'un qui est tenu, qui peut réduire les salaires comme il le veut. Et là, ça pose problème. Vous pouvez même arriver, il a parlé de jusqu'à trois entreprises, vous arrivez, vous ne savez même pas le travailleur-là qui est son employeur. Et ça, c'est un phénomène qui a pris aujourd'hui de l'ampleur. Et si ce n'est pas encadré, ça fera beaucoup de situations. Les situations sont déjà là. La question que je pose, c'est comment on règle ce genre de situation, par exemple ? Pour les régler, il est évident qu'il faut aller à la réglementation de façon sérieuse. Je le dis, quand je dis de façon sérieuse, le placement et l'activité de travail temporaire est réglementé, mais pas suffisamment. Pas suffisamment parce que vous, en principe, l'activité de travail temporaire devrait viser les activités de courte durée. Ça veut dire qu'en principe, une tâche qui n'est pas à destination, ça veut dire que d'une courte durée, l'activité de travail temporaire devrait concerner ces éléments. Ou, en cas de surcharge, ça veut dire qu'il y a une entreprise qui vous prend par exemple le cas des brasseries, pendant les fins d'année, la demande est tellement forte qu'ils ont besoin du personnel. L'entreprise de travail temporaire peut envoyer donc un personnel qualifié pour juste cette période. Mais il se trouve que des postes permanents, on peut par exemple, vous, une entreprise de travail temporaire peut signer avec vous, vous êtes dans la télévision BF1 ici, mais c'est lui votre employeur. Or, l'activité des journalistes au sein de BF1 est tellement permanente qu'ils ne devraient pas autoriser qu'une entreprise de travail temporaire puisse l'exercer. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les entreprises qui placent des travailleurs sont des entreprises aussi qui donnent de l'emploi. Ils ont du personnel qu'elles payent et tout cela. Je veux qu'on aille un peu plus dans le concret parce que nos téléspectateurs nous suivent. La question fondamentale aujourd'hui, c'est, comme vous le dites, un travailleur qui a été placé, prenons l'exemple d'une société A à qui on a placé des travailleurs, qui veste peut-être 200 000 francs à l'entreprise et qu'on donne 25 000 francs seulement à celui qu'on a placé. Comment on règle cette situation-là? Comment on peut régler cela? Parce que ce sont des cas qui reviennent de plus en plus. Comment on fait pour régler cela? Dans le cas de l'insternalisation tel que le cas des sociétés de gardien que j'ai pris, dans une telle situation, en principe, les sociétés de gardien sont soumises aux mêmes dispositions de la loi. Ce sont des sociétés indépendantes qui sont tenues de respecter la loi. Il a dit tantôt peut-être que le travail qui doit être fait c'est l'inspection. Le travail peut aller en contrôle, les amener, les amener à respecter la législation. Sauf que, comme il l'a dit, je vous l'ai dit dès le début de l'émission, le problème au niveau de l'inspection du travail, notre mission prioritaire, je l'ai dit, c'est le contrôle. Vous n'êtes pas un nombre suffisant et vous n'êtes pas des moyens. Rassmane qui est dégale. Oui, justement, c'est l'un des points sur lesquels le BIT a fait des observations sur notre code. Notre code dit que même poste du travail, même salaire. Le BIT dit qu'il faut aller au-delà. même poste du travail, même rémunération. C'est ce que le patronat refuse. Vous avez des entreprises et nous, on en connaît où vous êtes sur la même machine. Moi, je monte de 7 heures à 10 heures. Quelqu'un vient prendre de 10 heures à 11 heures. Moi, j'ai 500 000 comme salaire. Lui, il a 200 000. Parce que moi, j'ai été recruté directement par l'entreprise mère et l'autre, lui, il a été envoyé, il a été placé. En réalité, le vrai problème, il n'a pas été placé, il a été envoyé par une entreprise de travail temporaire. L'un des amalgames, c'est qu'aujourd'hui, les gens font du placement et en même temps, ils font du travail temporaire. Alors que les deux activités, vous ne pouvez pas l'exercer. Soit vous êtes spécialisé dans le placement. Celui qui place, c'est juste un intermédiaire entre le patron et le travailleur. Lui, c'est comme un cabinet. Il recrute, il organise le texte. Vous avez besoin d'un spécialiste, c'est son domaine. Lui, il organise le texte, il choisit les candidats qui sont admis et il vous donne. Vous discutez du salaire avec le travailleur. Avec le travailleur directement. C'est vous qui le paye juste pour recruter pour vous. Ça, c'est le placement. Ça, c'est le placement. Mais ce que les enfants font aussi aujourd'hui, c'est qu'ils recrutent. Il entend que vous avez besoin de cinq journalistes. Le type, il s'élève, il organise le test, il recrute, il discute des salaires, il vient discuter des salaires avec vous. Mais le jour où vous n'avez plus besoin du travailleur, son contrat est fini chez lui. Alors qu'en Europe, que les gens ont copié là, là-bas, l'entreprise existe. Quand vous quittez ici, vous n'êtes pas un travailleur temporaire. Vous êtes un travailleur déclaré qui a tous les droits. Vous venez pour faire un travail temporaire ici. Mais quand vous quittez, les trois mois qui finissent, vous repartez à la maison et le lendemain, vous êtes dans un autre service. En ce moment, vous n'avez pas de problème. Mais ici, là, c'est que les gens te recrutent, ils t'exploitent. On a vu Bungu. Quand il attaque de Bungu, tous les travailleurs qui avaient été placés là, ils sont allés au chômage. Quand il attaque de Bungu, Bungu dit non, les conditions, ils ont déclaré force majeure et ça existait. Ils ne peuvent plus continuer. Ils ont fait ce qu'on a appelé d'abord chômage technique et puis après les trois mois, ils ont fermé. Donc, tous ceux qui étaient venus par le placement... Ce que vous décrivez sont des situations qui sont observables partout. Mais justement, pourquoi il y a un silence ? C'est la faute des partenaires sociaux, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du gouvernement. C'est pourquoi le mouvement syndical, après avoir fait tout ce constat sur le terrain, nous avons dû réviser le code et de supprimer ce type d'activité parce que justement, nous sommes dans un pays... On n'est pas en Europe. Nous sommes dans un pays où il y a la main d'oeuvre. L'Europe a une population veillissante de sorte que parfois, ils ont du mal à retrouver. Mais vous dites que aujourd'hui, les gens sont beaucoup au chômage. Donc, le patron a la possibilité de recruter directement sans passer par quelqu'un. Lancer. Tout le monde voit ici quand la Sona Post lance un recrutement, si BF1 lance aujourd'hui un recrutement, vous n'allez pas pouvoir traiter tous les dossiers. Pourquoi BF1 a besoin que quelqu'un d'autre recrute pour lui ? Donc, c'est pourquoi nous avons dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte. Le contexte de notre pays permet effectivement que le patron lui-même recrute sans passer par un placement. Et on a dit à l'État d'arrêter. Parce que quand vous expérimentez quelque chose dans un pays, pour un État responsable, à un moment donné, si ça ne vous profite pas, il faut arrêter. Il y a un autre élément très important que je vais rélever. La syndicalisation, c'est important en Angleterre, qui est plus économiquement stable que la France. Mais en Angleterre, quand vous signalez un contrat de travail avec un travailleur, on vous demande si dans votre contrat, si vous envoyez pour viser, si vous ne dites pas à quelle centrale le travailleur adhère, on ne vise pas le contrat. Le travailleur doit dire « Moi, j'adhère à la CGTB et je veux que vous coupez ma cotisation pour reverser dans le compte de la CGTB. » Pour qu'on vise. Parce que là-bas, ils sont en termes de libéralisme même. Le développement industriel, c'est d'abord l'Angleterre. Le modèle anglais n'est pas forcément le modèle qu'il faut suivre. C'est le modèle allemand aujourd'hui qui fait un décolle. Comme on prend des exemples. Quand on dit que ce n'est pas ici seulement qu'on fait comme ça, à travers le monde, on est dans la mondialisation. La mondialisation n'empêche pas qu'on puisse On vous a bien entendu et on vous a bien compris. Pascal Kéry. Non, 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 il a ouvert la brèche. Allez-y. Parce que pour les soucis de syndicalisation, je voulais justement en parler. Allez-y. Il a cité le modèle en Europe. et ce modèle existe. Ça veut dire qu'en réalité, les travailleurs sont syndiqués dans les syndicats. Ils ne sont pas forcément syndiqués dans une entreprise. Et quand vous êtes syndiqué dans un syndicat, le syndicat même vous donne des allocations de chômage. En Belgique, c'est les centrales syndicales qui gèrent les allocations de chômage. Parce que le patronat applique le tiakoff. Ici, le patronat a refusé d'appliquer le tiakoff. Malgré qu'en début... Attends, il finit. Non, mais il faut que je le dise. Parce que ça, c'est important. Il finit d'abord. En 2012, l'État a voté, a pris un décret sur la question... C'est quoi le tiakoff pour notre respectateur ? Voilà, le tiakoff, c'est le retenir à la source. C'est-à-dire que le patron, le travailleur, concerne qu'on coupe sa cotisation et on reverse dans le compte du syndicat. En Belgique, en France, en Angleterre, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi justement, quand il y a grève, le syndicat rembourse et que le patron a coupé. C'est bon. Allez-y terminer. Alors, c'est juste pour dire qu'il faut revoir notre logique de syndicalisation. Et il faut que les syndicats même soient, j'allais dire, des forces entrepreneuriales. Que les syndicats même soient de grosses entreprises. Parce qu'il y a plein de places à prendre par les syndicats. Aussi bien dans la récupération des cotisations patronales, la cotisation patronale pour gérer même la formation des travailleurs. Aujourd'hui, l'État prend la cotisation patronale. On donne une partie au fonds d'appui à la formation professionnelle. Mais ce fonds n'est pas utilisé objectivement. Mais ça, c'est un fonds qui devait être géré de manière paritaire. Mais c'est la puissance syndicale qui devrait pouvoir imposer cette réalité. Et ça va donner des ressources. Parce que, quand vous êtes impliqués dans la gestion de ces fonds-là, on reverse quelque chose aux structures syndicales. Parce qu'ils impliquent quelque chose dans leur administration syndicale. ils participent à quelque chose. Donc, ils ont de la ressource quelque part. Donc, il y a toute une organisation de fonds qui devrait permettre à notre système syndical de s'adapter à un nouveau contexte économique pour survivre. Parce que, si on reste dans la grosse caricature, ça ne résout pas les problèmes. Et si vous allez en débat sur le code du travail et vous en arrivez à des articles où l'État n'a pas de choix que d'imposer ce qui va lui permettre économiquement de survivre dans l'espace international, l'État ne va pas accepter. Et en dernier ressort, c'est son code du travail. C'est une loi qui est votée par les syndicats par un parti qui est majoritaire, donc qui occupe le pouvoir. Donc, la loi va être votée. Donc, rien ne va favorablement évoluer. Donc, il faut regarder c'est quoi la réalité économique aujourd'hui. C'est quoi une force syndicale adaptée à cette réalité économique-là. Là, vous allez avoir une puissance syndicale pour mieux interférer. Mais aujourd'hui, les syndicats n'ont pas ça. Les travailleurs ne cotisent pas pour les syndicats. Et la stratégie, c'est quoi ? S'ils ne sont pas suffisamment engagés pour cotiser sur les syndicats, ils ne vont pas signer non plus pour qu'on retienne à la source. C'est l'autre réalité. Oui, parce qu'une loi ne suffit pas pour imposer cela. Les travailleurs sont libres d'accepter ou de refuser. Voyez-vous ? Et puis, je ne suis pas sûr que si vous tombez dans une logique de check-off, peut-être que ça va démobiliser parce qu'il faut que je sois membre d'un syndicat pour que le check-off puisse profiter à ce syndicat. J'essaie de contextualiser d'ouvrir un peu le débat. Ce que vous dites là, en fait, vous n'avez pas les informations. Vous n'avez pas les informations parce qu'en fait, sur la question du check-off, le gouvernement a concédé, le patronat veut observer. Le patronat est venu d'abord s'opposer. On a réussi à leur démontrer que de quoi vous vous mêlez. On dit que le travailleur s'engage librement. Acceptez qu'on applique. Si dans votre entreprise, aucun travailleur ne concerne à donner, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous refusez ? Parce que justement, vous estimez qu'en acceptant, les syndicats vont devenir forts. C'est tout. Donc, ce n'est pas une question de syndicalisation. de cette émission, on va aller vers les propositions de solutions parce que c'est cela aussi après la discussion, il faut qu'on propose des solutions. Je rappelle que la loi 2008 est actuellement en rélecture et que d'ici peut-être début mai ou jusqu'à fin mai, on devait avoir une nouvelle loi et un nouveau code de travail et avec plusieurs points d'achoppement, on verra ce qui va ressortir des laboratoires des négociations. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'arriver à un stade où l'entrepreneur arrive à créer son entreprise, à faire vivre son entreprise et arrive à employer et que l'employeur aussi puisse vivre dignement de son travail? C'est de cela qui est la question parce que les deux sont dépendants l'un de l'autre. Asmani. OK. Après, justement, l'atelier de validation de 2017 où il y avait une quarantaine de points non-consensuels en réalité, c'était le nœud du problème. C'était les points vraiment qui ont amené les organisations syndicales à demander la révision. Après ça, quand il y a eu le renouvellement au niveau du patronat, ils ont demandé à ce qu'on se retrouve en bipartite pour discuter, voir, est-ce qu'on ne peut pas avoir un rapprochement. Vous avez engagé des discussions. Voilà, on a engagé des discussions qui ont duré plus d'une année. Et à la fin, on a pu avoir un consensus sur un certain nombre de points. C'est vrai qu'il y a eu des points sur lesquels on n'a pas pu s'accorder, mais on a quand même parvenu à un minimum, notamment sur la question des CDD. On sait, avant-projet avait proposé qu'après avoir tiré le son, que ça soit renouvelable deux fois. On ne peut pas conclure plus de trois fois avec la même entreprise, renouvelable deux fois. Donc, à son temps, le patronat avait refusé, le syndicat aussi avait refusé, parce que nous, on disait de revenir au cours de 2004, le patronat disait de garder le cours de 2008. Quand on s'est retrouvé, on a eu un consensus, on a dit, bon, on s'accorde sur la proposition du gouvernement. Le syndicat dit, il n'y a pas de problème. Nous, on laisse tomber le fait que nous, on dit, c'est une fois, pour aller à deux fois, vous pouvez conclure trois fois, renouveler, deux fois. Donc, dans tous les cas, le renouvellement ne peut pas excéder deux fois. Le patronat aussi, on s'est entendu en tout cas sur ce point-là. Pour la nouvelle loi qui arrive. Voilà, pour la nouvelle loi qui arrive. Mais bon, c'est au niveau de la CCT. C'est encore un laboratoire. Et ça va même aller au niveau de... L'inspection. Non, pas à l'inspection. Après, la CCT, ça va au Coteval et après, ça va aller à l'Assemblée. Allons ici, les points d'accord. Donc, sur ce point-là, on s'est entendu. Maintenant, sur la question du plafonnement, parce que là, on ne s'est pas entendu. Puisqu'il y a la question, le patronat reconnaît qu'on ne peut pas mettre tous les travailleurs sur le même lot parce qu'ils reconnaissent qu'il y a des travailleurs protégés et des travailleurs non protégés. Les travailleurs protégés, c'est les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Ils sont pas trop protégés aussi. Ils disent que... Ils considèrent que pour eux, parce que le gouvernement avait proposé dans son avant-projet, je crois que c'est 36 mois, dans l'avant-projet, pour dire qu'au lieu de 18 mois, il faut aller à 36 mois. Nous, on était en 2017 dans la logique de dire qu'il faut déplafonner. Et quand on s'est retrouvés, chacun a donné ses arguments. Le patronat dit, nous, on peut considérer que pour les travailleurs protégés, on est à 24 mois. Maintenant, pour les travailleurs non protégés, on reste à 18 mois. Nous, on a dit, nous, on peut considérer que pour les travailleurs non protégés, on est à 30 mois. Mais pour les travailleurs protégés... 30 mois de quoi ? 30 mois de salaire. Licencement abusif. Voilà. Pour préciser, pour les spectateurs. Voilà, pour les travailleurs non protégés, qu'on déplafonne et laissez le juge apprécier. Comme on ne s'est pas entendu... Vous ne savez pas jusque-là, c'est qu'il y a ce qui va se servir de texte. Voilà, on ne s'est pas entendu sur la question. Donc, il y a eu aussi la question de désigner un seul délégué. Il y a eu des rapprochements, mais on n'a pas pu s'accorder parce que les gens voulaient allier sur le même... Donc, il y a eu un certain nombre de questions. Mais par contre, il y a eu d'autres questions sur les questions encore des prescriptions. En fait, il y avait beaucoup d'autres questions, mais il y a eu quand même beaucoup de questions sur lesquelles on s'est rapproché. Dans l'ensemble, vous êtes beaucoup plus entendus. On s'est entendus sur beaucoup de points, mais... Donc, c'est possible de discuter et de s'entendre. Bien entendu, on peut discuter, on peut s'entendre. Si chacun fait des efforts. Maintenant, c'est ce que lui l'a dit. Il a dit quelque chose d'important. Le code reste le code du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui en dernier ressort parce qu'en 2008 aussi, on s'était entendu sur un minimum et le gouvernement a fait ce qu'il voulait. Donc, ce qui peut être important pour les travailleurs, c'est d'attendre que le code soit voté par l'Assemblée. Donc, on va regarder ce qui va sortir. Sinon, à l'étape actuelle, là... Une fois que le code est voté, on ne peut plus rien faire. Mais si il est voté... Parce que nous aussi, on avait dit ça au gouvernement. On a dit au gouvernement, est-ce que vous voulez que chaque deux ans, on se retrouve à discuter du code du travail? N'oubliez pas que le premier code date pratiquement de... Le code après les indépendants, 1962. De 1962, là... On n'est pas en train de finir. On ne peut pas aller jusqu'à 1962. De 1962, il a fallu attendre 1992 pour prendre un nouveau code. Oui. Voilà. Mais ce code-là, 2008-2009, et revenons à un thème qui vous est cher. On est en train de terminer depuis le début de l'émission. Vous avez parlé du dialogue social au sein des entreprises. Vous avez parlé du dialogue entre les employeurs et les employés. Vous pensez que c'est un instrument assez efficace pour permettre de débloquer cette situation? Oui, absolument. C'est un instrument efficace. On a parlé de négociation tout à l'heure. Vous avez parlé du modèle allemand où on règle les problèmes en amont au lieu d'attendre des conflits ou de créer un environnement conflictuel avec des textes qui sont adoptés, mais sans un réel consensus. Donc, le dialogue social, c'est un secret, j'allais dire, qui aurait beaucoup de vertus au sein des entreprises si c'est très bien mené. Alors, ça prend la responsabilité du côté des organisations de travailleurs, ça prend la responsabilité aussi du côté des employeurs, mais ça prend aussi beaucoup de responsabilité au niveau régalien parce que c'est un dispositif que l'État doit également surveiller et gouverner. c'est relativement important. Sinon, il va être très difficile d'avoir un code du travail qui soit parfait pour les travailleurs. Si c'est parfait pour les travailleurs, c'est imparfait pour les employeurs. Si c'est parfait pour les employeurs, c'est imparfait pour les travailleurs. Et l'équilibre dans ce dispositif antagonique-là n'existe pas. Il faut des négociations. Et l'État va regarder le contexte économique, le contexte d'affaires parce que l'État, c'est une grosse entreprise et l'État veut survivre. L'État va, même si c'est médiocrement, donner l'impression qu'on crée des emplois et quand on fait les statistiques, c'est comme si on crée des emplois même si c'est des emplois de mauvaise qualité. Mais l'État va aller, voilà, ça le dit, aux solutions acceptables qui permettent à l'État de survivre. Donc, dans ce contexte, il faut plutôt que les syndicats travaillent à exiger de l'État que le système de contrôle, le système de surveillance soit vraiment bien activé, bien doté en ressources humaines et évidemment en ressources matérielles. Ça, c'est relativement important. Et je pense que c'est un aspect dans lequel si les syndicats s'enfoncent dedans, en dialogue social, l'État peut produire quelque chose. Et c'est quelque chose de très bien pour nos inspecteurs du travail parce qu'ils n'attendent que... Ils veulent leur soutien. Voilà. Parce qu'en réalité, l'inspecteur du travail, quand il vient dans l'entreprise, il protège le travailleur. Il faut que le travailleur, via son organisation, protège aussi l'inspecteur du travail. Voilà. Donc, je me dis, on n'aura pas de code, de texte, de loi parfait, idéal. Il faut aller aux négociations. Il faut aller aux négociations et il faut, dans l'application de ces textes-là, activer un dispositif de surveillance qui existe en réalité même dans le code du travail et qui n'est pas mis en application. Vous parlez de surveillance, de la mise en application. Vous prêtez du doigt directement votre voisin de gauche qui est inspecteur du travail. Ça, c'est votre rôle. Oui. Je voudrais aussi pour dire, comme je l'ai dit au départ, les finalités des lois du travail, c'est la protection du travailleur, c'est la défense de l'ordre public, c'est le respect des principes définis dans la Constitution. Je souhaiterais qu'en perspective, en tout cas dans le processus de la relecture-là, que le gouvernement puisse prendre en compte ces aspects, parce que c'est très important. Il a dit, on ne peut pas avoir un code 100% protection, mais il est aussi possible. Mais j'ai dit, dans le processus, il va falloir comprendre que la finalité d'une loi, c'est la protection des travailleurs, la défense de l'ordre public et qu'il faut prendre cela en compte. Pour finir, il faut dire que tout ça, c'est le code adopté. Évidemment, nous devrons veiller à l'application de ce code. Il a dit, on ne peut pas veiller à l'application de ce code si l'inspection du travail n'a pas assez les moyens. Je l'ai rappelé, on a un problème de moyens matériels, surtout le moyen roulant. Il y a une inspection aujourd'hui, c'était Kaya, aujourd'hui, qui n'a même plus de véhicules. Il est important de voir à ce niveau. Il faut également revoir le budget. Aujourd'hui, le contrôle, on n'arrive pas à le faire alors que la mission première de l'inspection, il faut aller dans l'entreprise, prévenir. Et si le budget n'est pas suffisant, ça pose un problème. Donc, il va falloir que, au bout de ce processus, on peut disposer d'un bon code, mais pour veiller à son application, il faut que les services de contrôle soient suffisamment dotés de moyens matériels, financiers. et également, parce qu'il faut le dire, le contexte est tel que nous, dans notre plateforme au niveau du Sénacite, on avait demandé qu'il y ait, par exemple, des inspections des zones et qu'il est important que ce soit également une réalité parce que ça va aider beaucoup les partenaires sociaux. Donc, on est en train de terminer le dernier tour de table, vous finissez rapidement votre dernière phrase, on est en train de finir. L'émission est terminée. Voilà. L'émission est terminée. Il nous faut beaucoup plus de temps, on peut revenir encore, faire les débats sur des aspects un peu plus particuliers, les différents secteurs plus touchés que d'autres. On a parlé du secteur de la presse, c'est un désastre. Et le mot est bien choisi pour le dire. Il y a des aspects tellement graves qu'on ne peut pas le dire ici si ça n'honore pas le secteur des journalistes qu'on ne paye pas, à qui on demande de se faire payer sur le terrain. Bon, se faire payer sur le terrain, c'est-à-dire faire le rang après, qu'on donne 5 000, 10 000 francs et pour certains, ça représente le salaire et ils sont journalistes. Après, c'est tellement difficile, il y a tellement de problèmes. Donc, il y a des secteurs, dans le secteur de la presse, il y a ce qu'on appelle la convention collective qu'on pourrait appliquer. Elle est elle-même déjà dépassée et elle n'est même pas appliquée. C'est l'hécatombe dans le secteur de la presse. Mais on va y revenir en d'autres occasions parler des secteurs les plus touchés. Il y a le secteur des mines aussi où il y a un véritable problème. Donc, quelques secteurs comme ça qu'on va choisir et puis prendre le temps de mener des débats pour justement proposer des solutions à la fin parce qu'il ne s'agit pas de débats seulement. Votre dernière phase est terminée, on va faire une dernière toute l'étable. Merci. Je pense que comme dernier mot, comme je l'ai dit... Je rappelle que Boroutiané, vous êtes inspecteur du travail et vous êtes aussi du syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail. Comme dernier mot, je l'ai dit, il faudrait qu'au bout du processus, que le code du travail puisse prendre en compte la protection réellement et qu'enfin, les services de contrôle qui sont donc l'inspection du travail, on puisse lui donner les moyens pour veiller à l'application de ces codes-là. Pascal Kéry, membre du comité scientifique de l'association Burkina Bé, des chers ennets des ressources humaines, ABGRH. Vous êtes à une situation, à un point de pivot, c'est-à-dire que vous parlez aux travailleurs et aux employeurs. Vos remarques sont très pertinentes. Allez-y pour votre dernière phrase. Oui, merci, monsieur Dapla. Je pense que... Je ne vais rien ajouter à ce que j'ai déjà dit, mais c'est juste merci à ABF1 pour avoir organisé ce débat-là. Je crois que ça nous a permis de participer à la réflexion et suggérer un peu la manière dont peut-être qu'il faut appréhender cette réalité du cours du travail de son application et comment les différents acteurs peuvent chacun, en s'impliquant, donner de lui-même pour que, même si le cours n'est pas parfait, nous ayons un bon dispositif où les travailleurs, au bout du compte, sont protégés par les syndicats par les employeurs, mais aussi par l'État. Le rôle de l'État est très important. Sa force égarienne, sa force de surveillance, je pense que ça, c'est relativement important. Asmane Kintega, Seigneur Thébé. Oui, bon, merci bien pour cette émission. Je crois que ça nous a permis de nous exprimer sur un sujet qui accroche. Ce qui est important pour nous, c'est que les uns et les autres doivent mettre à l'esprit que le cours, c'est un instrument de travail qui doit contribuer à apaiser le climat social et aussi le climat des affaires. C'est-à-dire que même si vous avez un code attracteur et que le code crée des problèmes dans l'entreprise, ça ne les sert pas. Ce qui est important, c'est vrai, il y a les instruments de dialogue, mais il faut déjà que ces instruments-là existent dans l'entreprise. Si les patrons ne veulent pas qu'on mette en place des délégués des personnels dans leur entreprise, que les gens se syndiquent, je me demande avec qui vous allez discuter. Le dernier aspect, c'est l'État, le rôle de l'État. Vous savez, depuis 2017, il n'y a pas eu de rencontre gouvernement syndical. C'est pour dire que l'État lui-même qui devrait être le garant de ce dialogue social-là ne l'amène pas comme il se doit. Donc, le souhait, c'est qu'on puisse remettre en place ces instruments-là pour qu'effectivement on puisse apaiser le climat social. En tout cas, nous, nous avons invité le gouvernement ce soir pour prendre part à cette émission du ministère en charge de l'Emploi qui a décliné notre invitation. Nous avons aussi, je le rappelle à nos téléspectateurs, invité le patronat. Le patronat aussi décliné notre invitation. Mais nous avons eu trois invités de haute qualité qui ont pris la responsabilité et qui ont accepté de venir parler et puis expliquer un certain nombre de choses aux téléspectateurs. C'est très important quand on oppose des responsabilités de les assumer à un moment donné et de parler aussi au Burkinabé pour qui tout le monde travaille, pour que les choses aillent mieux. Nous ferons toujours notre devoir de lancer des invitations et de permettre à ceux qui veulent parler de prendre la parole. Ceux qui veulent venir viendront. Ceux qui ne veulent pas venir, on essaiera de faire avec d'autres personnes. On trouvera toujours des gens qui auront le courage de leurs opinions et puis le courage de leurs paroles. Voilà. Rapport, relation entre employeurs et travailleurs. Code du travail, c'était le thème de ce troisième numéro de ligne de mire. Comment permettre aux travailleurs de vivre dignement de leur travail et de ne pas être dans la précarisation permanente, mais comment permettre aussi aux entreprises, aux entrepreneurs d'être rassurés et de pouvoir créer des entreprises viables et permanentes. C'est cela le nœud du problème et nous croyons qu'avec le nouveau Code du travail, on pourra trouver des pistes de solutions, surtout avec le dialogue social à l'intérieur des entreprises en faisant du cas par cas. Peut-être qu'on pourra y arriver. C'est la fin de Ligne des Milles, troisième numéro. Merci de nous avoir suivis et puis bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501